Shalom fidèles téléspectateurs, bienvenue devant vos postes téléviseurs, de partout où vous nous suivez, nous sommes très reconnaissants, nous bénissons Dieu par rapport à la grâce, par rapport au souffle de vie, par rapport à sa bonté. La Bible a dit que le temps est renouvelé ses bontés chaque matin pour ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de ses bontés, de la bonté que Dieu nous a offerte ces matins. Nous, nous sommes MESLTT, Déborah News, Déborah News c'est une chaîne de télévision chrétienne, c'est une chaîne de télévision 100% Jésus-Christ, nous ne promouvons que le royaume des cieux, ici il n'y a que la parole de Dieu et il n'y a que Jésus-Christ qui règne comme Seigneur et Sauveur. Nous bénissons les enfants des dieux, les fidèles téléspectateurs qui nous suivent par le monde, restez branchés, si vous êtes déjà connectés, n'hésitez pas de partager ces liens, n'hésitez pas d'appeler les autres, de venir et puis de les suivre comme vous, parce que cette émission sera très bénéfique et bénissante, je le sens. Je suis venu, je ne suis pas seul, je reçois pour vous aujourd'hui le révérend docteur Lemba Charma, c'est avec lui que nous allons entretenir sur la personne du Saint-Esprit, le temps de l'Esprit, pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi lui il est beaucoup plus focalisé, spécialisé dans le Saint-Esprit ou en Saint-Esprit, ça dépendra des réponses qu'il va donner. Déjà, je m'en veux pour vous dire, Shalom Révérend Docteur. Shalom Frère Ness. Vous allez bien. Dieu nous aide, il nous fait grâce. Déjà, d'entrée des yeux, vous êtes, si vous pouvez vous présenter avec des emplois détails. Je suis le pasteur Lemba Charma, je suis le père fondateur de la communauté des églises glorieuses, le siège se trouve à Njili sur l'avenir de l'hôpital numéro 13 bis au quartier 7, non loin de l'hôpital des références d'Njili. Et nous sommes aussi présidents visionnaires du ministère dénommé Mission des Vies. Donc voilà en gros ce que nous sommes. mariés, pères de combien d'enfants ? Je suis marié à la révérende de Pasteur, ma femme aussi est pasteur, Sylvie Iffeka Charma. Nous avons cinq enfants, les deux premiers sont déjà des pasteurs. Il y a Gésinette Charma qui est pasteur, il y a El Shadette Charma qui est pasteur. Les autres sont en préparation, Benisha, Daven et Perle. Déjà, pour vous donner une petite parenthèse avant d'entrer dans la quintessence de notre émission, vous produisez ce que vous êtes ou c'est aussi l'appel ? Parce que nous sentons que vous avez déjà des enfants pasteurs, vous préparez aussi les autres à être pasteurs. C'est vous qui les préparez ou c'est l'appel des dieux qui sont en eux ? En fait, là il y a beaucoup de difficultés avec les gens qui semblent ne pas comprendre. Quand vous voyez dans la famille, par exemple, des médecins, la plupart de ces enfants se retrouveront en train de suivre la médecine. Quand quelqu'un est professeur d'université, c'est la même chose. Vous verrez un mécanicien, ces enfants suivront pratiquement la même chose. Donc, il y a d'une part le choix des dieux. Vous voyez avec les familles sacerdotales, quand Dieu dit, j'ai choisi, par exemple, Aaron et ses fils. Donc, Dieu choisit généralement les parents avec leurs enfants pour servir. Ce n'est pas question de dire qu'on le fait forcément, mais chacun de nos enfants possèdent un appel d'abord parce que, quand nous étions fiancés, ma femme et moi, nous étions en train de prier, demandant à Dieu que tous les enfants que nous allons avoir une fois mariés, lui seront consacrés et nous voulons les voir dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous a fait grâce. Tous nos enfants servent le Seigneur dès le bas âge et grandissent dans les ministères. Pour nous, c'est la grâce et la réponse de Dieu à notre prière. Les autres disent que l'évangile, c'est un terrain très glissant. Être pasteur, ce n'est pas facile. Ça ne vous gêne pas d'apprendre à tes enfants d'être des pasteurs pendant que c'est un terrain qui est très difficile, vous étant déjà doyant dans ces domaines? Tout est difficile. Personne ne va dire que c'est facile, être enseignant. Il est difficile, être un fonctionnaire est difficile. Tout est difficile. Mais lorsque c'est une vocation, que le Seigneur vous a appelé réellement pour faire ce travail, parce qu'aujourd'hui, nous voyons même les militaires au front qui sont en train de combattre pour garder notre beau pays, le Congo démocratique. C'est aussi un travail difficile. La police qui est là en train de sécuriser la population et ses biens, c'est toujours un travail difficile. Mais lorsque vous vous sentez dans votre appel, c'est une vocation, ça ne vous embête pas. Vous faites ce travail avec toute la joie possible parce que la force ne vient pas de vous, mais vient de celui qui vous a appelé. Fermons cette parenthèse en vous posant la toute dernière question. La question est celle de savoir, vous êtes dans le ministère, ça fait combien d'années? En fait, j'ai reçu Jésus à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, dans quelques jours, donc le 5 août, aujourd'hui nous sommes le 9 juillet, et le 5 août, dans moins d'un mois, je vais avoir 60 ans. Et ça fait exactement 44 ans de vie chrétienne et de ministère. Parce que dès que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais en vacances, quand je suis rentré à l'internat, et directement j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé le ministère. Ça fait donc 44 ans, jour pour jour, que nous pouvons compter que j'essaie le Seigneur. Donc l'année prochaine, vous aurez votre 45 ans de ministère. L'année prochaine, 45 ans de ministère, sans faute. Avec de quoi, avec des difficultés, avec quels bénéfices pourriez-vous assurer à ceux-là qui veulent aussi mettre leurs enfants dans le ministère? Est-ce qu'il y a des bénéfices, il y a des gloires? La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Je viens déjà de le dire. Lorsque c'est un appel, une vocation, le Seigneur se charge de pouvoir donner le frais d'émission. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un à mission sans frais d'émission. Là, ce n'est pas une difficulté que les parents aident leurs enfants à pouvoir suivre la vocation qui est à l'heure. Nous allons prendre, par exemple, les gens qui ont des enfants qui sont aujourd'hui prêtres catholiques, qui sont des pasteurs protestants, ainsi de suite. Eux, les parents, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi des prêtres, ils n'étaient pas, mais ils ont voulu que leurs enfants puissent suivre ce chemin-là. Ils ont laissé ces enfants aller dans la vocation qui était à l'heure. Donc moi, je dirais aux parents de laisser l'enfant suivre sa vocation de peur que l'enfant aille dans un autre terrain que le Seigneur ne connaît pas. Et là, il va se retourner contre les parents. J'avais la vocation, mais on ne m'a pas laissé faire. Et aujourd'hui, voilà comment c'est-ci, c'est-là. Il ne faut pas que nous soyons victimes de notre intransigeance. Nous voulons que ça soit comme ça, que ça soit comme ça. Non. Parfois, laisser faire la destinée et les Seigneurs s'occupent du reste. Philippe et les spectateurs, nous fermons cette parenthèse. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Le sujet que nous sommes venus chercher, le révérend docteur Limba Charma, pour discuter des sujets. Nous avons tout le Saint-Esprit. Le docteur Limba Charma, Anji, le processus-là où vous êtes, on vous appelle l'homme du temps de l'Esprit. Pourriez-vous nous parler un peu pourquoi vous vous martélez sur le Saint-Esprit? Quelle approche il y a entre le Saint-Esprit et la mission que Dieu vous a envoyée? En fait, vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il le commissionne, il lui donne le message, il lui donne les instructions. Même si vous lisez tout le monde dans la Bible, vous verrez que chacun avait un appel particulier avec des instructions particulières que Dieu donnait. En fait, comme j'avais dit au commencement, mon ministère est attaché à une mission, comme j'appelais, mission de vie. Et en fait, tout au commencement, j'étais dans l'évangélisation des masses, dans l'évangélisation des portes à portes. Je voyageais beaucoup pour faire des évangélisations au terrain Saint-Thérèse, ici en Jilly, par exemple, et j'ai eu à faire des croisades, terrain Bouddha, chez nous, ici en Jilly. Et à un certain moment, le Seigneur m'a mandaté pour que je puisse maintenant beaucoup parler sur le Saint-Esprit. Comment les choses se sont passées ? Nous nous retrouvons en 1997-1998, et il y avait le révérend Jean-Baptiste Soumbéla qui avait organisé une grande activité sur le terrain GD de l'EMBA, qui était dénommé la Voix des Prophètes. Et nous étions invités pour partir. J'étais accompagné de mon ami révérend Nelson Kitambala de l'église Mémont, quartier 1. Quand nous sommes arrivés près du terrain GD, le Saint-Esprit me dira, tu vois ce qu'il fait là, il ne le fera plus, c'est toi qui vas recevoir aujourd'hui le bateau des commandements pour continuer. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. On est arrivé, je n'ai rien dit à mon ami qui est à côté de moi. Et quand l'homme de Dieu a parlé, tu sens que c'est le Seigneur qui est entré de m'éclairer pour la mission que je dois faire. C'est comme ça, quand nous avons quitté, la croisade était terminée, nous sommes rentrés, en cours de route, le Seigneur me donnait les instructions précises, il dit, « Je veux faire de la Pentecôte une réalité de chaque jour. » Je veux que toi, tu prennes cette mission-là de pouvoir organiser des rencontres, des rencontres qui vont avoir pour but de pouvoir élever la personne du Saint-Esprit et aussi qui vont inculquer la culture de vivre sous contrôle du Saint-Esprit, ce qui va permettre à l'Église de Jésus de rester au pied du Saint-Esprit et ainsi, le nombre de gens qui connaît-on personnellement et parfaitement le Saint-Esprit va s'accroître. En fait, je ne savais même pas comment est-ce que je vais faire. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, à notre époque, en ces années-là, beaucoup plus de conférences, de réunions des hommes de Dieu, tout ça, nous étions entrés des parties, c'est tout, à Kine Ouest. Ici, à Kine Est, donc, Njili Massina, Kimbansé, Ké, Sélé Maloukou, on n'avait pas de conférences qui regroupaient les hommes de Dieu pour les équiper en vie de l'œuvre. Et quand je suis rentré, le Seigneur me dira, tu vas préparer cela pendant deux ans et la première édition sera au mois de juillet de l'an 2000. Il m'a donné même la précision. C'est comme ça que je vais commencer à gêner, à prier, gênant, priant pendant deux ans pour préparer les commencements de cette activité. La mission qui m'a été donnée, c'est juste pour que la Pentecôte au sein de l'Église soit chaque jour. Parce que, en fait, généralement, on célébrait la Pentecôte une fois par an. Deux fois, on se souvient du Saint-Esprit seulement à la Pentecôte, mais nous nous souviendrons que la personne qui gouverne le Saint-Esprit dans la Trinité, c'est... la personne qui gouverne l'Église, je voulais dire, c'est le Saint-Esprit dans la Trinité. Alors, faire que l'Église soit... le Saint-Esprit soit oublié, ce qui fait qu'aujourd'hui, les résultats sont très faibles dans beaucoup de domaines parce que le Saint-Esprit n'est pas glorifié comme il se doit. C'est qui le Saint-Esprit? Parce que vous parlez beaucoup de plus du Saint-Esprit, c'est lui qui gouverne, le Saint-Esprit soit glorifié. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Ça, c'est connu dans les Églises qu'on appelle Trinitaires parce qu'il y a des Églises unitaristes qui ne voient pas de la même manière que nous. Mais nous, nous croyons que Dieu est un mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père s'est organisé, il a envoyé Jésus. Jésus est venu avec la mission de préparer l'arrivée du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est arrivé. Jésus est rentré au ciel. Il a laissé le mandat au Saint-Esprit de gouverner l'Église. Donc, c'est la personne qui a la charge de garder l'Église dans la dimension que Dieu l'avait jusqu'à l'enlèvement quand le Seigneur viendra. Le Saint-Esprit, je veux dire, n'est pas une puissance comme les gens pensent. Le Saint-Esprit est Dieu avec les caractéristiques de Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur, il est digne d'adoration. Tout ce qu'est Dieu est, le Saint-Esprit l'est. Mais les gens dans les Églises invitent le Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, viens habiter en nous. Là, c'est manque de connaissances où le Saint-Esprit n'est pas encore là et ils appellent pour venir leur soutenir. En fait, il y a un aspect, parfois, les gens aiment suivre les mots mais ne suivent pas la pensée. Je prends un exemple. Nous, à Lingala, je suis en train de sortir, je suis parent, mon enfant me dit, papa, quand tu viendras, il y a l'angal Yipa. L'enfant parlait de Yipa, Yipa c'est quoi en fait? Mais l'enfant veut parler du pain mais qu'il prononce parfois mal. Est-ce que pour autant que Dieu ne comprend pas quel est le problème? Non. Le Saint-Esprit, quand on dit viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, on est en train de demander un nouveau niveau de fusion, une fusion nouvelle. Le Saint-Esprit, quand il vient à quelqu'un, ce n'est pas qu'il vient le matin, il sort le soir, il revient, il sort. Non. Le problème, c'est tout simplement nous disons Saint-Esprit, je veux un nouveau revêtement, je veux une nouvelle dimension, ainsi de suite, parce que dans la vie chrétienne, il y a des dimensions, des dimensions, des dimensions. Et d'ailleurs, Dieu a dit lui-même que j'ai trouvé David mon servité, j'ai le loin de mon huile fraîche. Donc l'huile doit être rafraîchie, ça ce n'est pas un débat. Si on entre beaucoup trop avec les théologiens, tout le monde ici n'apprend pas la théologie, restons comme des petits enfants qui comprennent l'idée de la chose, bien que le mot utilisé ne soit pas les mots appropriés, là ce n'est pas le problème. Mais vous serez quand même d'accord avec moi qu'il y a une très grande différence de comprendre le Saint-Esprit comme vous le dites, parce que les uns pensent que le Saint-Esprit c'est une puissance, les autres pensent que le Saint-Esprit c'est... Voilà pourquoi ils ont même... Je ne sais pas si les mots existent, ils ont rendu le Saint-Esprit physique à l'air de donner par exemple les noms si nous partons même aux côtés de nos frères et sœurs qui me bandissent et ils ont trouvé leur Saint-Esprit si nous partons aux côtés de... Il y a des communautés ou il y a des églises qui ont physifié le Saint-Esprit. Je pense que vous serez d'accord avec moi parce que le révérend docteur... Bon, en fait... En fait, je ne suis pas juge de ce que les autres font. Ok. Et moi, je fais ce que je découvre dans les Écritures et ce que je comprends dans les Écritures. Vous pouvez appuyer ça par le verset biblique si possible. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible déclare « Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. » Ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit est Dieu, je l'ai dit au commencement. On ne peut pas rendre le Saint-Esprit une énergie, une puissance, une force. Ça, c'est les dominés et c'est ce que la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est très méchant parce que là, le Saint-Esprit sera attrissé. Vous le chosifiez, ça devient une chose. Le Saint-Esprit reste Dieu. Si quelqu'un pense que le Saint-Esprit est une personne physique, ça, c'est lui avec sa théologie. Mais moi, je suis ce que je découvre dans la parole et je me retiens pour pouvoir apporter des jugements sur ce que les autres font dans leur religion. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, l'Esprit de Dieu mouvé au-dessus de la terre. C'est ça, c'est quel esprit ? C'est l'Esprit de Dieu ou c'est le Saint-Esprit ? Il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit ? Ma question était celle de savoir. Non, non. Non, non. Écoutez, en fait, dans la Bible, il y a autant de noms pour le Saint-Esprit. On parlait, par exemple, de l'Esprit de Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit. On parlait de l'Esprit du Dieu vivant, c'est toujours le Saint-Esprit. Tout ça, en fait, on peut appeler de plusieurs manières mais pour la même réalité. Ce qui ne change en rien, il y a tellement des symboles pour le Saint-Esprit aussi qu'il y a tellement des noms pour le Saint-Esprit. Le problème est ce Saint-Esprit-là parce que chaque personne dans la circonstance où elle se trouve a trouvé bon d'appeler les noms qu'on pouvait appeler quand on dit l'Esprit de Jésus. Ça ne diffère en rien avec le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit c'est le même espère. C'est ça des noms qui ont changé, les appellations qui changent comme on dit. Ça n'a rien, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Est-ce qu'on peut aussi trouver l'Esprit de Dieu dans... Vous êtes déjà chevroni dans ces domaines évangéliques. 45 ans ce n'est pas peu, 45 ans c'est beaucoup. Il y a beaucoup de mouvances qui sont sorties. Il y a de... ce qui est en Israël là c'est ordre de Melchizedek, il y a des ordres messianiques, il y a des ordres de Jésus-Christ, il y a l'ordre de la croix, il y a l'ordre de croissance bleue, il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Est-ce que là c'est toujours une dispensation du Saint-Esprit ou ce sont les gens qui partent chercher ailleurs l'Esprit ? Bien. En fait, comme je dis au commencement, je me réserve de commencer à porter des jugements pour analyser ce que font les gens et pourquoi ils s'appellent comme ça. Parce que je refuse d'être juge de gens par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que moi je reconnais, quand nous lisons Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, vous allez voir dans les sept églises dans les éminaires, partout, Jésus se présente d'une manière donnée. Il dit par exemple, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Là, j'ai les clés de David et tout cela. Ailleurs, il dit les chandeliers d'or et ainsi de suite. Donc, à chaque église, il y a une manière donnée que le Seigneur se révèle. Donc, il ne faut pas que l'église de Smyrna puisse dire à l'église défile à défis. Non, toi tu es dans le faux. Il ne fallait pas comme ça. Non, toi tu es dans le faux. Pourquoi toi tu penses que moi je suis dans le faux? Parce que chez moi Jésus se révèle comme étant celui qui était mort et qui est ressuscité. Ici, il dit qu'il a les clés de David. Pourquoi nous allons nous comparer? Parce que à chaque église, le Seigneur donne une révélation déterminée. Donc, si pour l'ordre de ceci, pour l'ordre de cela, il pense que c'est le même Seigneur qui les a appelés à pouvoir dénommer comme ça pour une certaine révélation. Moi, je me réserve parce que moi j'ai été mandaté pour pouvoir élever la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons du temps de l'Esprit. Et le temps de l'Esprit, on connaît depuis que le Saint-Esprit est descendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit va, plus que l'église va être enlevée, nous sommes dans le temps de l'Esprit. Et nous, nous sommes en train de montrer beaucoup plus la personne du Saint-Esprit. En fait, nous ne faisons pas la différence avec ce qui parle de Jésus-Christ, ce qui parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais dire, par exemple, lorsque Jésus-Christ est décédé, vous lisez dans votre Bible et vous allez découvrir qu'il est monté au ciel. Au moment où Jésus devait partir, il a dit aux gens à l'effet de toutes les nations des disciples le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque les disciples vont rester pour élever davantage le nom de Jésus, ils ont coupé tout court le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il baptise tout court au nom de Jésus. Qui est dans le fond? Moi, en ce temps ici, je lève Jésus, je prêche Jésus et je sais que c'est lui le Seigneur qui nous a rachetés. Il m'a donné les mandats. Parce que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui gouverne l'Église, élève le Saint-Esprit, crée toute une armée des gens qui vont parler du Saint-Esprit, qui vont vivre sous contrôle du Saint-Esprit du matin au soir toute la vie. C'est ce que je suis en train de faire. Nous vous observons bien, révérends docteurs, nous vous observons bien pendant un long moment de votre parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des miracles que vous avez faits au nom de Jésus. D'ailleurs, vous le faites jusqu'à présent. Moi, je suis tellement fidèle pour l'explicateur de voir quelqu'un qui ne grandissait pas grandir au nom de Jésus par votre main. Je veux les gens, le mort guérir, je veux les gens, les sida... Les mort ressuscités. Les mort ressuscités et les malades guéris. Je veux les gens, les sida guéris par votre appel au nom de Jésus. Maintenant, entre le nom de Jésus et le Saint-Esprit qui vous est levé, qui fait de mirette. Au fait, au fait, on dirait que, bien-aimé journaliste, vous-même, vous êtes dans la confusion. Je ne fais jamais... Je ne suis pas dans la confusion, je suis d'être explicateur, moi je ne suis pas dans la confusion, mais je veux juste... Je veux juste avoir la lumière de la personne de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Je vous la donne. Voilà. Je vous la donne. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ lui-même a tellement élevé le Saint-Esprit au point de dire que le péché contre le fils sera pardonné, mais pas contre le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez, si lui-même élève le Saint-Esprit, il est né du Saint-Esprit, il a créé, il a fait le ministère par le Saint-Esprit, il n'y a pas de combat entre les deux. Jésus-Christ respecte le Saint-Esprit, le Saint-Esprit respecte Jésus-Christ. Nous nous prêchons, nous faisons toutes choses au nom de Jésus, pas au nom du Saint-Esprit, mais sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, chaque aspect est tellement clair qu'on ne va pas comparer le Saint-Esprit avec Jésus pour gagner quoi, le mettre en conflit en quoi, parce que Jésus a dit quand l'Esprit de vérité viendra, le Saint-Esprit lui-même parlera de moi. Le Saint-Esprit élève Jésus, Jésus élève le Saint-Esprit et nous, nous voulons le mettre en conflit. Il n'y a pas de match dans ces histoires-là. On ne peut pas les comparer, les délais. Nous prêchons dans le nom de Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Les spectateurs, nous continuons notre émission. Nous vous signalons que nous avons reçu pour vous le révérend docteur Lemba Charma, un pionnier de l'Évangile. Il est parmi les gens qui ont commencé l'Évangile. De ce point, ici à Changu, en joli précisément parce qu'il y a déjà vers les années 2000 qu'il a commencé à rassembler les hommes de Dieu. On l'appelle temps de l'Esprit. Parlons maintenant du temps de l'Esprit. Oui. Pourquoi le temps de l'Esprit? Je dis le temps de l'Esprit. Le temps ici ne veut pas dire période tout simplement ou air, mais le temps veut dire dispensation. Ok. C'est-à-dire que le règne du Saint-Esprit, c'est ça. Nous voulons montrer à l'Église que c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'Église, que les gens doivent le reconnaître, doivent le lever, doivent même l'adorer, doivent le proclamer. C'est ce que nous avons comme mandat. Dans le temps de l'Esprit, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Nous nous souvenons aux premières éditions du temps de l'Esprit en 2000. C'était au quartier 1, terrain Bouddha, si j'ai une bonne mémoire. Oui. Là, vous n'étiez pas encore comme ça, vous étiez encore trop jeune. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du thème qui a été prêché ce jour-là ? Le thème de la première édition, nous avions comme thème « Lève-toi, ouvrier de la dernière heure ». Donc, nous étions là pour dire aux gens que c'est l'heure où nous sommes entrés d'aller vers la fin de toutes choses, Jésus-Christ revient, mais il faut que les gens s'élèvent dans la puissance du Saint-Esprit parce que la moisson a blanchi. Il ne faut pas que les gens aillent en faire se perdre. Les gens ont besoin de solutions dans leur vie, notamment les miracles et la solution à leurs problèmes, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauvé et nous étions en train de dire cela. Je voudrais préciser un élément que le temps de l'Esprit a pour cible premier les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Ceux qui connaissent Jésus comme Seigneur et Sauvé qui l'ont reçu et ce sont ces gens-là que nous voulons qu'ils restent en contact avec le Saint-Esprit pour pouvoir travailler dans la puissance. Donc, ce n'est pas d'abord pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, pour le païen, mais d'abord pour le chrétien et surtout plus les serviteurs de Dieu. C'est vraiment compliqué parce que la Bible dit allez faire de toutes les nations mes disciples vous avez ici la mission de ramener les enfants de Dieu au pied du Saint-Esprit. C'est ça si moi et les téléspectateurs comprennent bien la mission que vous avez. Alors, quelle est la place de l'évangélisation dans votre appel? C'est ce que je suis en train de dire. En fait, l'évangélisation ce n'est qu'une méthode utilisée pour que les gens connaissent Jésus et les reçoivent comme Seigneur et Sauveur. L'œuvre du Saint-Esprit part déjà de cet aspect de prêcher l'évangile parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et personne ne peut être convaincu de la vie du péché pour pouvoir se répentir et se convertir si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. donc si nous nous avons une orientation d'ailleurs même quand vous lisez dans la Bible Paul lui-même dit Pierre a été envoyé vers les juifs et lui Paul vers les non-juifs. Ça dit que chaque personne a une orientation que le Seigneur lui donne. Il y a bien sûr beaucoup de gens sur la terre qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Moi je ne parle pas équiper ces gens-là qui sont sans Jésus je ne sais pas ce que ça veut dire que j'apporte le Saint-Esprit à un païen il va en faire quoi parce qu'il n'a pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le terrain doit être préparé par le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur avant que le Saint-Esprit puisse venir. Lorsque j'étais à l'université on nous demandait de faire le mémoire. On peut avoir un grand sujet mais vous dites le cas de telle entreprise pourquoi est-ce que je ne prends pas le tout je me circoncis. La même chose nous sommes beaucoup trop des serviteurs de Dieu sur la terre. Chacun a une orientation particulière que le Seigneur lui a donné. Je préfère rester dans mon appel et dans mon mandat parce que moi je ne serai pas jugé par rapport à ce que l'autre n'a pas fait. Je serai jugé par rapport à ce que moi je n'ai pas fait. Et c'est là où on voit d'ailleurs même la parabole des talents. La personne qui a eu un talent l'autre deux talents l'autre encore cinq talents. Chacun a les talents que le Seigneur lui a donné et l'orientation. Moi le Seigneur m'a appelé à parler du Saint-Esprit à l'Église et à équiper l'Église pour la puissance réfléchissante du Saint-Esprit. C'est très important. Je souhaiterais que vous qui sont en train de me suivre vous soyez aussi pas seulement connectés mais vous soyez aussi saisis des l'anxion du Saint-Esprit parce que nous avons réussi quelqu'un qui est en parfaite communion avec le Saint-Esprit. Nous quittons la première édition du Temps de l'Esprit et nous allons jusqu'aux dernières éditions avant d'arriver en 2023. Est-ce que vous avez des retombées ? Je parle des retombées et je ne veux pas citer des retombées financières ou matériels ou quoi mais je parle des retombées en organisant toutes ces activités. Est-ce que vous en avez ? Vous pouvez... Quand vous dites vous-même que je suis appelé l'homme du temps de l'Esprit que je suis appelé l'ami du Saint-Esprit ce qui veut dire qu'il y a des gens qui me connaissent sous ce cachet-là et dans beaucoup de conférences dans beaucoup de conventions lorsque il y a un aspect du temps de l'Esprit j'ai généralement été invité parce que les gens savent que le Seigneur m'a spécialement mandaté pour le Saint-Esprit équiper l'Église par rapport à cela. Donc il y a tellement de témoignages vous venez de dire ici le miracle de tout genre qui se passe et aussi des gens qui aujourd'hui connaissent le Saint-Esprit d'une manière particulière et d'ailleurs maintenant il y a une autre branche du temps de l'Esprit que nous avons dénommée la génération du Saint-Esprit la génération du Saint-Esprit maintenant là ce sont des jeunes gens des jeunes gens qui ont un appel pour servir le Seigneur que nous sommes entrés d'encadrer et que nous sommes entrés de réunir après chaque deux mois les troisième mois on s'est réunis avec eux nous voulons prendre la jeune génération des gens qui viennent de toutes les communes de la capitale pour pouvoir comprendre le Saint-Esprit et connaître le Saint-Esprit là c'est spécialement pour le jeune ministre de Dieu la génération du Saint-Esprit c'est ce que nous avons comme ça nous avons dénommé en dehors du temps de l'Esprit qui réunit même les routiniers de l'Évangile les grandes personnes et ainsi de suite mais la génération du Saint-Esprit alors quand il y a des gens qui viennent comme ça dans ces réunions ce qui veut dire que ce sont des retombées le travail que nous avons commencé aujourd'hui ça va faire 24e année ça prouve qu'il y a des gens qui trouvent qu'en cet homme docteur Lemba Charma si nous nous approchons nous connaitrons davantage le Saint-Esprit parlez-nous un peu de vous docteur Lemba Charma parlez-nous un peu du temps de l'Esprit 24 ans qu'est-ce que vous avez fait pour tenir 24 ans d'Iran année par année pour que vous y arrivez jusqu'à 24 ans pasteur Lemba Charma en fait le problème c'est d'être fidèle à la mission il faut savoir qu'est-ce que le Seigneur vous a demandé de faire lorsque vous avez dit oui Seigneur me voici je suis prêt pour faire ce que je dois faire le Seigneur vous équipe il vous wène d'une action particulière pour cela et j'avais dit que dès le commencement je n'ai pas fait les choses de la manière ordinaire ce qui veut dire j'entends le Seigneur me mandater et directement je commence non le Seigneur m'a mandaté pour faire ce travail je dis j'ai passé des ans dans le jeûne et prier je fais des jeûnes des 100 jours les jeûnes des 120 jours et d'ailleurs j'étais un jour en train de me dire parce que 100 jours j'en ai fait déjà j'avais fait deux fois 120 jours je fais deux fois à l'époque là et les jeunes des 40 jours je crois que les gens qui me connaissent qui me voient aujourd'hui comme l'homme avait vu la semaine passée ils disent mais pasteur cher Mathieu a grossi j'étais tellement mince mignon à force de gêner je n'avais commencé aucune édition je préparais en profondeur ce que je devais élever parce que je savais que la mission ira très loin et de ce nombre là je veux bénir aussi quelques personnes que je me permets de citer notamment le l'apôtre Alpha Le Chema de l'église pentecoste de la victoire c'est un bien-aimé qui est entré dans 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 ces dossiers sans connaître que le Seigneur lui demandait ça je ne sais pas en fait à l'époque je me rappelle je n'avais encore rien commencé j'étais en train de gêner en préparant le temps de respire qui devait commencer et l'apôtre Alpha Le Chema c'est celui à l'époque qui m'avait qui nous avait accordé les instruments pendant tous les temps que nous avons été sur les terributs de la première édition on a commencé d'un dimanche à l'autre dimanche et on avait ces instruments donc à l'église je ne sais pas comment il faisait mais nous on avait pratiquement huit jours sur le terrain alors quand j'arrive c'est l'apôtre Alpha Le Chema moi j'ai gêné le Saint-Esprit m'a dit va chez lui j'ai dit je suis fatigué Seigneur il dit va chez lui je ne savais pas pourquoi à la porte de son église je rencontre un pasteur dénommé Manassé le pasteur Manassé m'a dit pasteur Charma j'étais en prière Dieu m'a dit de te dire fortifie-toi dans ce que tu es en train de faire c'est lui qui te demande de le faire je lui mais Seigneur comment il comprend ça ah merci priez pour moi j'entre chez l'apôtre Alpha il me dit ok je me dis je vais te montrer quelque chose monte dans ma voiture je monte dans sa voiture on arrive chez un de ses de ses membres d'église il avait une vidéo il prend la vidéo la cassette vidéo on place là-bas ça commence à montrer il dit le Seigneur m'a demandé de te donner cette cassette que tu la visualises moi je m'en vais quand tu termineras le fidèle de mon église va me la porte et là quand je regarde c'était une conférence de Maurice Ceruleau on a écrit 54ème année dont Maurice Ceruleau faisait des conférences et ça c'était la 54ème année le pasteur était nombreux ainsi de suite et le Seigneur me dira tu vois ce que tu vas commencer à faire tu seras là en train de réunir les hommes de Dieu tu vas arriver à 54ème année tu vas dépasser 54ème année ne saute jamais une seule année il m'a dit ça dans la maison de fidèle de la porte je ne sais pas si lui-même se rappelle ce qui s'est passé pourquoi Dieu lui a demandé et quand je vu ça j'ai compris que je n'ai aucun droit de sauter une seule année le message était tellement clair c'est pourquoi je continue contre face et marée même quand on a commencé c'était difficile on n'avait pas les moyens pour pouvoir faire les choses convenablement on faisait avec les moyens de bord et d'ailleurs je me rappelle dernièrement on parlait avec mon épouse parce que Sylvie Fekachar elle me rappelle une maman qui venait au commencement qui lui rappelait comment je m'habillais tu vois à l'époque là tu as parfois des vestes qui ne vont pas des tailles tout ça mais tu es là parce que tu dois porter la veste mais que tu dois remplir la mission que le Seigneur t'a donné ça fait partie des histoires ça fait partie de l'histoire et dernièrement il y a aussi un pasteur qui m'a envoyé une photo je suis parti prier pour lui dans son église un pasteur royal à l'époque avec ses vestes de ses jarnes pour nous ça ne nous disait rien l'essentiel était d'accomplir la mission et être vêtu comme il se doit donc c'est comme ça que je ne peux pas me permettre de sauter mes mains une année je ne peux pas même si les circonstances sont opposées je dois parce que la vision était tellement claire et à part l'apôtre Al-Foy je me rappelle juste au commencement aussi il y a le pasteur le docteur Mbambi Israël de l'église que Dieu le bénisse il m'avait appelé chez lui une fois là je n'ai toujours pas encore commencé j'ai pas encore j'ai bonne mémoire il dit bon je vais te montrer je veux que tu viennes pour moi voir une vidéo vraiment le Seigneur avait parlé à certains gens qui m'ont néanmoins aidé dans cet accompagnement il place une vidéo c'était la vidéo de Branham c'était la vidéo de Branham parce que Branham avait un ministère très puissant de guérison il dit pasteur je m'aimerais que tu regardes ça on était dans son bureau à Lemba le bureau n'était pas dans son église à l'époque c'était il louait aussi ailleurs je regardais ça je regardais ça à la fin il m'a dit le Seigneur m'a dit de te montrer ça parce que tu as besoin d'une vie de miracle comme ça le monde t'attend je suis sorti donc moi je gênais mais le Seigneur m'a envoyé des gens pour que je ne me décourage pas et d'ailleurs je me rappelle une fois encore le pasteur Arthur Massiantima lui aussi que le Seigneur bénisse parce que au fait quand je gênais c'était c'est pas moi la deuxième fois que je faisais le jeûne de 120 jours je partage avec le pasteur je dis pasteur le Seigneur veut me tuer je suis fatigué le pasteur dit si Dieu voulait te tuer il te tuer à papa les jeunes mais si le Seigneur permet que tu jeûnes comme ça c'est parce que moi je suis convaincu il est en train d'enraciner ce que tu vas faire et c'est pourquoi il faut préparer ça autant de jours possibles et avec les jeunes prières et tu verras la suite que ce ministère ne tombera pas cette vision ne tombera pas et tu vas continuer il a raison il a raison quand j'ai commencé le temps de l'esprit il y avait aussi des amis qui sont venus à mon secours qui ont aussi envoyé des équipes pour m'aider notamment je dis bien notamment il y a l'église mémo quand on peut parler des terres bouddhas l'église mémo là-bas les révérends Nesson Guitambara et les collèges il y a par exemple le révérend Daniel Fouy avec l'église la répentance au quartier 2 ils sont parmi les gens qui m'ont aidé dans mon commencement qui m'ont fortifié qui étaient même dans les comités pour m'aider moi j'avais la jeune église il y avait des ouvriers qui venaient chez eux que ce soit pour les campagnes que ce soit pour les conventions des choses que je faisais sous l'esprit les amis m'aidaient avec parfois les matériels que moi je n'avais pas Dieu merci aujourd'hui nous nous équipons de plus en plus de mieux en mieux nous pouvons dire que Dieu lui-même s'est occupé de la provision de la vision qu'il vous a donnée et c'est là où j'ai compris que lorsqu'il y a une vision le Seigneur donne la provision en réalité même ce n'était pas comme en ces temps ici mais à l'époque vraiment les amis m'ont aidé et je bénis toute personne qui s'est intégrée dans la vision nous sommes en 24ème année 24ème édition du temps de l'esprit chaque année vous organisez quelle est la particularité de ces 24ème édition avant de citer 25ème édition qui est votre année du jubilé d'argent oui la particularité chaque année a une particularité et cette année a quelle particularité la particularité d'abord c'est le thème depuis que nous avons commencé jamais ce thème n'a été exploité tout se remplit du Saint-Esprit acte chapitre 4 le verset 31 et là nous voulons montrer que le Saint-Esprit c'est pas seulement pour prêcher à la chair le Saint-Esprit c'est pas seulement pour tenir les campagnes d'évangélisation les gens qui sont venus le jour de la Pentecôte quand on a dit tout se remplit du Saint-Esprit et dans la suite c'est tout simplement pour montrer que chacun dans ce qu'il faisait les groupes de gens qui étaient là chacun dans son appel dans son domaine de travail était néanmoins rempli du Saint-Esprit nous avons besoin aujourd'hui de directeurs d'école qui sont remplis du Saint-Esprit de médecins qui sont remplis du Saint-Esprit des gardiens qui sont remplis du Saint-Esprit des politiciens qui sont remplis du Saint-Esprit et c'est ça la particularité nous voulons montrer à tout le monde que nous pouvons être excellents dans le domaine de notre appel de ce que nous sommes en train de faire sous la mouvance du Saint-Esprit et c'est pourquoi cet homme là d'ailleurs sera exploité par trois orateurs cette année parce que le temps de l'Esprit c'est déjà la semaine en huit du mardi 18 juillet 2023 au jeudi 20 juillet et nous allons avoir trois jours ce sera la 20 midi au siège de notre communauté à l'église Glorier sous l'avenir de l'hôpital numéro 13 bus au quartier 7 c'est vraiment en face de l'hôpital de référence du quartier 7 à l'arrêt les gens peuvent descendre facilement sur l'arrêt de l'hôpital qu'on appelle bas chinois au quartier 7 et ce sera l'avant-midi de 8 et 30 à 12 et 30 donc ils vont déjà connaître les orateurs à part vous oui à part moi il y a le pasteur Elis ici il est pasteur de l'arche de l'alliance au quartier 3 de Massina et aussi le bien-aimé je l'appelle toujours docteur cet homme là est profond le docteur Emmanuel Magna lui aussi il est du côté pompage je crois briquine pompage il prie à l'église la résurrection plutôt la restauration à Binza il sera avec nous l'année passée il était avec nous cette année il sera avec nous ce sont là des orateurs qui vont exploiter les différents sous-thèmes que nous avons pu trouver qu'est-ce que les hommes de Dieu les fidèles certains hommes de Dieu peuvent attendre les 7 24ème édition tout sera rempli du Saint-Esprit papa tout sera rempli du Saint-Esprit je l'ai dit le Saint-Esprit ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui est à la chaîne il y aura quand même des miracles il y aura quand même de délivrance les grands problèmes c'est cela il y aura quand même le baptême de l'Esprit mais tout ça on ne peut pas parler du Saint-Esprit ça qu'il se manifeste comment on saurait que le Saint-Esprit est passé signe aucune manifestation et d'ailleurs c'est pourquoi le dernier jour on va parler le sous-thème c'est démontrons la puissance du Saint-Esprit quand je suis venu chez vous je ne voulais connaître rien d'autre si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié avec la démonstration d'Esprit et de puissance donc le dernier jour le 20 juillet ça sera charismatique là ça sera justement cet aspect là si les deux premiers jours on sera un peu en train de le faire mais le dernier jour ça sera le feu nous sommes arrivés à la fin nous sommes arrivés à la fin vous êtes les spectateurs permettez-moi de chiter parce que ici ça se passe comme ça Deborah News nous saluons tout le monde qui est en train de nous suivre restez branchés nous demandons au pasteur révérend docteur Lem Bacharma de passer votre contact et de lancer un appel à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre je commence par l'appel l'appel c'est que j'aimerais que personne ne rate cette édition qui va avoir lié du mardi 18 juillet au jeudi 20 juillet 2023 des 8h30 à 12h30 à notre siège Église Glorieuse 6 avenir de l'hôpital numéro 13 bus au 47 de Njili j'aimerais que personne ne manque chez nous l'invité invite toujours et nos contacts si vous voulez nous atteindre c'est justement au siège de notre communauté ou encore nous contacter au numéro 0 9 9 46 146 donc je pense que c'est le numéro de contact le plus facile attendez peut-être peut-être c'est le numéro 1 parce que moi j'ai un peu c'est le numéro personnel c'est le numéro 422 1,2,3,4,9,0,9 mais ça c'est je ne sais pas bon c'est le numéro c'est le numéro c'est que le numéro c'est le numéro et ça c'est le numéro Mme Bacharman pour parler maintenant de 25e édition et puis 45 ans du ministère. Ça s'est fait toujours. Vraiment, nous allons y revenir. Et maintenant, nous allons parler de son histoire, son attachement avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il demeure 45 ans en train de servir Dieu? Nous sommes arrivés à la fin. Il y a un mois de la fin de votre part? Les mois de la fin, je suis en train de bénir la chaîne de télévision que vous pilotez plein de succès parce que vous êtes focalisés. Grâce à vous, nous sommes dans les ondes et le monde entier peut nous voir. Nous sommes disponibles pour tout celui qui veut notre aide. Que Dieu vous bénisse et bénisse les téléspectateurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Prophétesse Déborah, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi. Tout cela. Nous sommes au Talibiso. Nous sommes au Talibiso. Nous sommes au Talibiso. Continuez de vous abonner, continuez de partager, de liker et de m'envoyer le message. Le numéro qui est affiché à bas de votre écran, c'est mon numéro. Et l'autre, c'est le numéro du révérend docteur. S'il y a des questions que nous n'avons pas pu poser, envoyez-les nous. Le docteur est là, il va vous répondre. Portez-vous bien et à plus. Shalom. Shalom.